Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis commise au Fébus depuis le début de la saison. Quand on arrive le matin, on met le poste en place, on commence les préparations de base pour faire le service. On dresse les plats, on les fait passer en salle. Après, on s'occupe de tout ce qui est gérer notre poste, le nettoyage et tout ce qui est hygiène de la cuisine en général. J'ai fait plusieurs entreprises où j'ai fait dans des brasseries gastronomiques pendant 2-3 saisons. Après, j'ai fait essentiellement dans des restaurants gastronomiques et des étoilés. Je suis venue au Fébus pour travailler en tant que commise pour voir si je peux évoluer dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Comme dans n'importe quel métier, il faut commencer au bas de l'échelle pour apprendre et pour pouvoir évoluer. Si on ne commence pas au bas de l'échelle pour faire ses armes, comment on peut prouver derrière qu'on vaut la peine d'être chef. C'est essentiel, c'est travailler un bon produit. On peut aller dans n'importe quelle maison, mais plus on va dans les grandes maisons, plus on travaille des beaux produits et plus c'est intéressant. En fait, on a une liste de travail qui est fournie par notre chef qui nous dirige. Il nous dit que tu fais par exemple, tu vas éplucher les carottes et à la suite derrière, tu épluches les navets. Et on a un laps de temps pour faire parce qu'il faut qu'à 11h30, on soit prêts à aller manger et qu'après, derrière, on soit prêts à taquet-caille. À partir du moment où on est motivé et qu'on est intéressé par ce qu'on fait et qu'on est assez attiré dans son travail, on ne peut que évoluer. Moi, je préfère me dire que je suis en train de faire mon travail pendant que les autres sont en vacances, ok. Mais moi, je fais quelque chose qui me plaît, que j'aime, que je me lève tous les matins et me disant « chouette ». Ce soir, je fais du poisson, demain, je fais du gigolat, quelque chose de vraiment intéressant. Avant d'être chef, j'attends bien au moins encore 3 ans, 3-4 ans, histoire de bien faire mes armes et que quand je serai chef, je sois vraiment capable de gérer et de dire comme on dit chez nous, vous êtes une machine. Parce qu'on a chacun notre petit caractère, notre façon de faire, c'est sûr. Moi, je sais que quand j'ai des stagiaires, je suis peut-être gentille et tout ça, mais quand ils font quelque chose de mal, je leur dis gentiment une fois, deux fois. Mais après, s'il faut taper du poing sur la table, on tape du poing sur la table. Parce qu'il faut avoir un minimum de caractère. On peut prendre 10 cuisiniers, hommes, femmes, la même recette sera la même. Ce sera juste le dressage d'assiettes qui va être différent parce qu'une femme est beaucoup plus munitieuse, c'est beaucoup plus soignée sur certains petits détails. Si on n'a pas la passion et l'envie de le faire, ça ne sert à rien parce qu'on ne produira rien de bon. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait, aimer le faire et donner tout son amour. Parce qu'au final, c'est ce qu'on fait. On fait le travail pour nous, mais on le fait pour les autres aussi. On aime faire ce qu'on fait, mais on aime le faire partager au client. Sous-titrage Société Radio-Canada